oui oui comment trouver son croche comment trouver son crash bref donc comment trouver votre croche votre croche d'avoir toujours comme avec vous doivent être le même jusqu'au commun que vous avoir les mêmes obis les mêmes discussions que vous doit être dans le même environnement que vous au niveau de relationnel il faut que votre croche ressemble à vous en fait un peu il faut quand ça vous ressemble ou sur l'opé de vous mais que vous avez des choses en commun trouver un croche qui vous respecte qui respecte vous dit sens qui répète qu'ils peuvent projets qui respecte tout ce que vous êtes ce premier pas accroche qui vous respecte pas qui ne fait pas en tant que femme ou en tant qu'homme même vous trouvez une copine qui vous respecte quelqu'un un partenaire qui vous respecte qu'est ce que vous dit sans vos projets et réalités mais vos réalités de vie qui respecte tout votre culture et vos valeurs réelles qui respectent vos passions vos défauts vos qualités qui vous aime comme vous êtes qui sait pas vous changer pour moi c'est ça en fait trouve votre croche si votre croche est dans tous ces critères c'est que c'est votre bon croche ça veut dire que c'est votre croche qui vous aime réellement si vous jugez pas si vous jugez pas vos familles qui vous disait la vérité que vous vous mentez pas qui n'est pas un monteur qui n'est pas pathologique quelqu'un qui ne ment pas quelqu'un qui sait pas de vous distraire quelqu'un qui vous affiche quelqu'un qui est un coup quelqu'un qui est tout le temps là pour vous quelqu'un qui est toujours là pour vous quelqu'un qui est là pour soutenir pour vous écouter pour des moments difficiles qui est là qui a cette distance qui a peut-être tout ça qui a peut-être le changement qui a peut-être l'évolution d'autres couples qui a quelque chose de stable les ont contrées vos parents quelqu'un qui sait de vous afficher qui est de montrer votre coupe au grand du jour et fait de vous promener quelqu'un qui n'est pas vous promener votre coupe quelqu'un qui n'est pas des toxiques quelqu'un qui n'est pas en rentrer quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous quelqu'un qui est juste un qui veut juste passer du de la à l'autre ce n'est pas un coup quelqu'un qui ne veut pas être avec vous quelqu'un qui ne veut pas être être avec vous, quelqu'un qui essaie de vous rejeter constamment, quelqu'un qui ne veut pas vous abciter comme vous êtes, quelqu'un qui essaie de vous faire des équipes tout le temps, qui va pas vous faire opérer ou changer, quelqu'un qui essaie de vous jeter d'autres familles, qui vous tille dans le dos, qui vous fait des gosses, qui fait le gossyte à côté, non. Quelqu'un qui fait le gossyte, tout ça, non. Ce n'est pas quelqu'un qui vous aime, ça n'est pas quelqu'un qui vous apprécie, c'est quelqu'un qu'il faut surtout fuir. Justement, si quelqu'un est comme ça, qui est toxique, qui sait vous contrôler, il faut fuir, fuyez, fuyez tout de suite, partez. Partez, c'est ce genre de signe, partez. Ne restez pas, partez tout de suite. Ne restez pas que c'est une personne, une seule minute, une seule heure avec, partez. Partez, partez tout de suite. Parce que plus vous restez avec la personne, plus ça va être enjeu, plus ça va être toxique pour vous, voilà. Je vous remercie, et à bientôt.